les versos comment allez vous ah ah j'espère que vous allez bien ma team versos allez je dis pas que vous êtes mes chouchous vous êtes les plus nombreux sur la chaîne j'espère vous allez bien j'espère vous êtes inspiré les versos en ce cette période de beau temps j'espère que vous prenez bien soin de vous je vous remercie infiniment pour tous vos messages tous vos mails pour tous vos commentaires je vous envoie de très 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 belles énergies mon plus beau sourire j'espère que vous l'entendez vous le recevez de là où vous êtes alors donc ce tirage c'est un tirage général pour le signe du verso si vous êtes du signe du verso c'est à dire signe solaire si vous n'êtes pas signe du verso que votre ascendant est en verso votre signe lunaire est en verso que votre vénus est en verso votre mars ou jupiter est en verso cette guidance ce tirage peut vous intéresser aussi d'accord si vous ne connaissez pas votre thème astral et les planètes dominantes qui qui sont dominantes chez vous vous pouvez aller dans la barre de description je vous ai mis un lien pour pouvoir calculer à l'aide de votre date de naissance de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance surtout l'heure est importante pour l'ascendant vous pourrez vous pouvez trouver le reste sans l'heure mais c'est un lien lambda je gagne rien là dessus c'est pas mon site c'est pas je voilà vous il y en a plein d'autres si vous voulez vous trouvez le vôtre trouver un site que vous vous aimez bien d'accord concernant les guidances les tirages privés les consultations privées je vais y arriver j'étais en canalisation il n'y a pas très longtemps alors j'ai essayé de me redescendre un petit peu sur terre je pète le feu alors concernant les consultations privées si vous souhaitez un rendez vous vous pouvez aller sur ma page facebook pour jeter un oeil sur le planning sur mes horaires s'il y a un horaire et un jour qui vous convient revenez me voir par mail vous m'envoyez un mail vous me dites voilà j'ai vu que vous et moi ou alors sans aller sur ma page facebook m'envoyer directement un mail pour dire moi à telle et telle heure je suis disponible etc est ce que vous pouvez me prendre peut-être que je ne suis pas disponible à cette heure là peut-être que je peux faire un effort d'accord on peut s'arranger envoyez moi un mail je ne prends pas longtemps avant de vous répondre c'est rare que je mette deux trois jours à vous répondre c'est rare d'accord en général si je réponds pas le jour même c'est le lendemain matin d'accord parce qu'en général je réponds au mail le matin ou alors si je les ai tout de suite sur mon téléphone je réponds d'accord donc n'hésitez pas à me contacter pour au moins obtenir des informations on va commencer parce que le temps s'écoule très vite c'est parti mes chers versos je vous renvoie les versos à la dernière vidéo le tirage général du mois de juillet où j'ai certainement parlé de sentimentale parce que pour la majorité c'est du sentimental c'est pour ça que vous me regardez c'est votre énergie pour certains d'entre vous il y avait du pour certains signes deux trois signes je crois c'était surtout du professionnel mais pour vous les versos il semble qu'on était vraiment dans le sentimental je ne me souviens pas exactement alors on chauffe un petit peu quels sont les énergies sentimentales pour le verso là annoncer allez montrez moi un petit peu ou pas mal d'entre vous les versos c'est le néant là c'est pas juste le célibat c'est néant alors cette vidéo s'adresse aux célibataires ou personnes en couple c'est compliqué qu'est ce que j'appelle célibataire vous êtes seul il n'y a personne célibataire bien sûr vous êtes en triangulaire votre autre est avec quelqu'un et vous êtes seul chez vous vous êtes célibataire vous êtes en relation ambigu avec quelqu'un amitié amoureuse je ne sais quoi mais la personne se décide pas vous n'avez pas parlé vous êtes célibataire d'accord si vous passez la majorité de votre temps seul vous êtes célibataire d'accord maintenant que j'ai éclairci ça en ce qui me concerne et ça n'engage que moi et ma chaîne en ce qui me concerne c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que ça sort dans mes tirages d'accord là ce que je vois c'est qu'il ya un gros blocage sur votre vie sentimentale c'est pas juste le fait d'être célibataire ici c'est le fait d'avoir un gros blocage alors il ya un gros blocage avec quelqu'un d'autre pour certains vous êtes face à une personne qui est complètement instable qui peut souffrir d'addiction etc où là vous vous posez des questions sur cette personne pour certains vous posez des questions s'il ya eu adultère si on vous a trompé alors adultère vous n'êtes pas marié mais ou en couple depuis longtemps bref s'il ya eu quelqu'un d'autre on me dit que pour certains vous connaissez déjà la réponse d'accord pour certains c'est un tirage général tous les messages ne vont pas vous parler d'accord alors c'est parti la situation des berceaux s'il vous plaît situation sentimentale des berceaux est uniquement berceau s'il vous plaît on a du mal à lâcher prise les berceaux vous êtes sortis tout de suite dans votre jeu mais vous sortez toujours tout de suite dans vos jeux les berceaux à la la les berceaux je pourrais en parler pendant longtemps certains d'entre vous waouh soit vous êtes disputé avec quelqu'un vous êtes en colère alors c'est pas forcément alors j'ai du sentimental j'ai j'ai du pas sentimental on va dire ça comme ça il peut y avoir des soucis au niveau de l'administration des retards des gens qui n'ont pas fait leur travail et vous pouvez être en colère par rapport à ça d'accord autrement je vois des disputes par rapport à quelqu'un qui alors là je vois plus des personnes en couple d'accord il ya des messages pour tout le monde en couple célibataire voilà en couple si tout va bien vous ne seriez pas sur les en train de regarder les guidances d'accord alors en couple il ya de du de l'eau dans le gaz il ya quelqu'un qui est trop autoritaire ici il ya quelqu'un qui veut trop imposer sa loi dicter sa loi etc et vous peut-être que vous avez supporté pendant un moment et là vous n'arrivez plus à supporter mettez moi en commentaire ça va pas parler à tout le monde parce que j'ai quand même beaucoup de célibataires qui regardent les guidances et moins de personnes en couple par contre là on me parle de de l'histoire de couple il ya de l'eau dans le gaz et pour certains d'entre vous on va peut-être vers une rupture de pax ou un divorce en tout cas on y pense on vous dit aussi d'apaiser les choses parce que on voit qu'il peut vous êtes vous pouvez soit vous soit une autre personne et je ressens beaucoup vous vous pouvez être avoir les énergies un petit peu dispersé comme ça et être sans dessus dessous on vous demande de vous calmer parce que pour moi c'est quelqu'un avec qui vous vivez d'accord soit avec qui ouais pour moi c'est quelqu'un avec qui vous vivez ou vous avez vous soit vous êtes marié vous connaissez la personne depuis longtemps pour moi il ya une situation quand même qui va se débloquer mais qui va se débloquer par la communication moi il ya un mariage ici on parle d'un mariage d'accord pour certains d'entre vous 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 demandez si ça va durer ce mariage mariage ou pax ou relation de longue durée je vois quand même qu'on a signé quelque chose donc si c'est pas un pacte soit mariage ça peut être un bien en commun une affaire etc mais pour moi c'est lié à l'union ici vous vivez pour moi sous le même toit ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et puis il va y avoir un déblocage mais vous vous posez beaucoup de questions certains entre vous vous posez des questions sur sur une éventuelle une éventuelle pardon troisième personne dans la relation d'accord peut-être que vous avez une relation cachée dans votre mariage peut-être que votre conjoint à une relation cachée vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un de son entourage quelqu'un autour de lui ou vous même vous vous posez des questions parce que je ressens dans les deux sens vraiment vous même vous vous posez vous vous posez des questions sur la poursuite de votre mariage de votre relation de longue date vous vous demandez si vous devriez quitter votre mari ou votre femme pour cette personne moi on me dit que vous vous voilez un petit peu la face et que si vous devez quitter votre conjoint quitter votre conjoint parce que vous pouvez plus le voir en peinture mais qui ne quittait pas votre conjoint pour cette personne que vous ne connaissez pas j'ai pas dit attention j'ai pas dit que c'était une mauvaise personne d'accord je dis juste que vous ne vous connaît mutuellement les deux là vous ne vous connaissez pas les rares moments vous avez passé ensemble parce que c'est pas la même chose que de vivre sous le même toit avec quelqu'un vous voyez quand même en cachette si vous parce que je ressens vraiment dans les deux sens d'accord moi je sens que c'est pour certains d'entre vous ça va pas parler à tout le monde me dit pas ah non je ne trompe pas mon conjoint d'accord ça vous parle pas ça vous parle pas pour certains d'entre vous je ressens qu'il ya une histoire en parallèle d'accord je suis pas dans le jugement chacun chacun sa vie chacun ses circonstances maintenant on vous demande on vous dit que cette histoire vous la vivez en cachette et que il faut que vous appreniez à découvrir la personne peut-être que vous la mettez sur un pied des tal peut-être vous avez remarqué certains défauts mais vous ne connaissez pas la personne cette personne ne vous connaît pas non plus il ya un voile sur vos yeux à vous déjà dans votre jeu certainement l'autre personne alors ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui se déplace beaucoup d'accord pour certains d'entre vous c'est pas vous qui avez une relation à l'extérieur mais vous vous posez des questions sur les déplacements de votre conjoint ça fait un moment que votre votre conjoint bas pour son travail etc se déplace souvent et et il a peut-être changé il ou elle a peut-être changé d'attitude et vous vous posez des questions c'est si votre conjoint n'a pas rencontré quelqu'un d'autre on n'est pas en relation avec quelqu'un d'autre et pour moi ici on vous dit que il faut débloquer quelque chose par la parole ce sont des questions vous vous posez en ce qui concerne votre autre je n'ai pas de confirmation qu'il ya quelqu'un d'autre en ce qui concerne vous qui avez une relation parallèle oui là j'ai la confirmation pour certains d'entre vous d'accord pour votre autre ça pour votre conjoint ça reste des soupçons de votre part je n'ai pas de confirmation ici alors les versos versos uniquement versos pour le mois de juillet les semaines qui suivent c'est pas figé les guidances de juillet sont pas pour le pro du premier au 31 juillet c'est d'ailleurs pour ça que je décale d'une semaine je commence pas le premier les énergies sont fluides ça court sur les semaines et parfois même les mois qui suivent d'accord on voit que pour certains d'entre vous vous êtes en rupture de communication il ya des sentiments d'accord les sentiments il ya des sentiments mais il n'y a pas de communication alors je vais pas laisser comme ça pourquoi j'ai quelqu'un qui est dans l'isolement là quelqu'un qui est qui fonctionne en mode masculin qui est dans l'action qui essaye de qui s'occupe de quelqu'un qui s'occupe d'elle-même ou qui s'occupe de lui-même qui est dans l'action pour ce voilà qui qui est dans l'action pour se protéger on me dire d'accord pour se protéger j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager pour certains d'entre vous j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui se protège parce que cette personne fait que vous l'a de plus loin alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les versos s'il vous plaît on parle d'instabilité blocage au niveau sentimental ça je l'ai vu tout à l'heure vous verrez cette personne pour moi vous allez vous voir mais pas maintenant d'avoir du blocage d'avoir du temps qui va s'écouler ici on voit que c'est quelqu'un qui peut être aussi dans l'instabilité par rapport à un échec passé et c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en selle et qui tient quand même à sa à son indépendance qui tient à sa comment dire à sa liberté d'accord et on voit que cette personne au moment de devoir faire un choix elle n'arrive pas à faire un choix parce que les sentiments sont quand même là on voit que il va y avoir de la communication et pour moi vous attendez cette communication c'est cette personne qui va communiquer avec vous c'est pas vous qui allez aller chercher la communication en tout cas c'est parce qu'on vous conseille forcément de faire cette personne sait que elle a pris du temps pour venir vous voir effectivement c'est aussi quelqu'un qui peut se sentir coupable c'est quelque chose aussi que peut-être cette personne a déjà fait dans le passé que vous lui avez reproché donc elle prend aussi son temps pour venir parce qu'elle n'est pas sûre de votre réaction elle passe elle a peur du rejet c'est quelqu'un qui se projette ici et c'est quelqu'un qui peut-être se projette trop en disant mais si je rentre dans une relation j'aime bien ma vie comme elle est mais en même temps j'ai envie d'être dans une relation et je me sens bien avec cette avec telle personne mais si je rentre dans la relation il faut que ce soit une réussite alors que on sait très bien que dans les relations humaines il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de figé en fait il n'y a pas plus fluctuant que et incertain que l'esprit humain d'accord un jour ça va le lendemain ça va pas c'est quelqu'un qui vous observe aussi hein d'accord c'est quelqu'un qui peut vous observer quelqu'un qui qui essaie d'écouter ses ressentis davantage de laisser s'exprimer son enfant intérieur pour essayer de comprendre comment sans prendre les choses tant au sérieux d'accord comment revenir vers vous d'accord et pour moi il pourrait y avoir une autre énergie ici d'accord une autre énergie dans son entourage qui a cause qui a qui a pu causer votre séparation alors quand j'ai une énergie de votre entourage il peut y avoir quelqu'un qui tourne autour il peut y avoir une ou plusieurs énergies ça peut être juste l'entourage qui est qui 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 essaie d'influencer encore une fois c'est pas la faute de l'entourage c'est la faute de votre autre votre autre est instable émotionnellement instable si cette personne savait ce qu'elle voulait dès le départ elle pourrait pas l'influencer d'accord moi qui a pu avoir du conflit entre vous hein même si on espère on espère quand même faire bouger les choses j'ai l'empereur j'ai l'étoile un étoile c'est vous les versos d'accord j'ai l'empereur et j'ai l'étoile peut-être que vous maintenant vous êtes dans le vous êtes dans le comment dire dans le contrôle de vos émotions même si vous à vous espérez quand même que la situation change et avec l'étoile on vous dit cette situation elle peut changer pour le mieux parce que vous aussi vous avez changé d'attitude vous avez repris cette attitude d'empereur là vous vous fonctionnez un peu plus sur votre polarité masculine encore une fois que vous soyez un homme une femme on a les deux il faut quand il faut que ce soit équilibré parfois ça on est on tombe plus d'un côté que de l'autre on voit que là vous pouvez être dans votre énergie masculine ça peut être aussi votre autre ce qui fait que vous vous avez pu aussi partir de cette situation alors quel message sentimentaux pour les versos s'il vous plaît quel message sentimentaux pour les versos je pense qu'à un moment vous avez arrêté de vous battre certains vous attendez mais vous n'êtes pas dans l'attente vous espérez le retour de votre autre bien sûr vous n'avez il ya un lien qui est là vous savez que le lien est là mais vous vous direz pas non à une nouvelle rencontre d'accord vous voyez l'empereur est tombé c'est exactement les cartes qui que j'ai vu qui sont tombés je fais pas exprès certains d'entre vous vous avez eu connaissance que effectivement il pouvait y avoir une troisième personne dans la relation ouais pour certains d'entre vous il ya il ya un ex conjoint avec des enfants pour certains d'entre vous qui est en tri triangulaire effectivement il ya un conjoint il ya des enfants ce qui rend la situation compliquée ce qui vous met dos à dos avec votre autre et qui fait que pour l'instant tout ce que vous avez à donner à votre autre il ou elle ne le prend pas en totalité parce que il ou elle ne peut pas déjà une autre situation à gérer et ça vous le savez déjà on voit quelqu'un effectivement ça c'est votre autre l'empereur ici quelqu'un qui est dans sa polarité masculine homme ou femme encore une fois qui est dans l'action et qui est dans le contrôle ici je suis pas en train de dire que tous les masculins sont dans le contrôle mais l'énergie féminine et masculine sont deux choses deux énergies totalement différentes donc chacun de nous a besoin pour pour vivre pour bien vivre pour être en interaction de la meilleure manière possible avec les autres déjà mais parfois il faut se servir davantage même lorsqu'on est une femme de son énergie masculine revenir à l'énergie féminine et vice versa pour les hommes peu importe qui on fréquente d'accord et on voit que votre autre là c'est voilà c'est peut-être pas quelqu'un de pour certains peut-être que c'est quelqu'un d'autoritaire là je vois pas que c'est quelqu'un de forcément autoritaire avec vous je vois plus que c'est cette personne qui dirige la relation cette personne quand elle a envie de vous voir elle a envie de vous voir et puis quand elle a d'autres choses d'autres chats à fouetter j'ai envie de dire ben vous n'entendez plus parler d'elle vous n'êtes pas maître de la situation c'est c'est lui ou c'est elle qui est maître de la situation et vous en avez eu assez et pour moi vous avez pris la poudre d'escampette on voit que cette personne vous avez pu avoir un sentiment de rejet d'accord cette personne elle a envie d'avancer avec vous mais je sens quelqu'un qui n'est pas encore prêt et qui avance tout doucement tout doucement et pour certains d'entre vous le fait que cette personne avance tout doucement vous ça vous plaît pas vous vous êtes dans la résistance pour certains d'entre vous je ressens que cette personne est déjà revenue vers vous elle a pris la poudre d'escampette elle est revenue cette personne vers vous il n'y a pas longtemps et dans pas longtemps ou si ce n'est pas déjà arrivé vous allez lui dire ciao moi tu prends trop de temps j'ai envie de le temps passe j'ai envie de vivre ma vie et je vais voir ailleurs voilà moi je vais voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux et il y aura forcément quelque chose de mieux pour certains d'entre vous vous allez lui dire écoute moi c'est bon c'est bon moi je veux ça faites attention de ne pas être trop rigide si vraiment vous attendiez le retour de cette personne rien n'est facile dans la vie et si cette personne est sincère et qu'elle est prête à s'investir mais que ça va prendre du temps ce qui compte ce n'est pas forcément le temps que ça prend il ne faut pas être focalisé forcément sur le temps que vous avez passé ensemble après si vous voulez des enfants vous mariez que c'est fixe et comme ça vous n'allez pas mettre ça ranger ça dans vos poches vous n'allez pas mettre ça de côté juste pour faire plaisir à cette personne non maintenant si il n'y avait rien de prévu mais que vous voulez quand même continuer à apprendre à connaître cette personne et avancer avec cette personne ne soyez pas trop rigide ici j'ai quelqu'un qui fait semblant qui fait semblant qui dit ouais mais de toute façon je m'en fiche j'en ai rien à faire attention si vraiment vous n'en avez rien à faire quand cette personne revient partez là il n'y a pas de soucis mais si vous jouez les j'en ai rien à faire et que votre autre qui est déjà qui a du mal à s'investir pour x raisons c'est pas la peine d'attendre un autre retour de sa part il ou elle ne reviendra pas d'accord parce qu'on voit que quand même vous espérez une nouvelle chance avec cette personne donc il ne faut pas jouer ici mais ouais mais c'est bon de toute façon je t'ai assez vu etc attention attention c'est pas pour tout le monde mais c'est ce que je vois aussi on voit aussi que cette personne a pu avoir besoin d'un temps de guérison d'accord d'un temps de guérison pour régler des choses pour moi des choses du passé une dépendance affective avec quelqu'un du passé une dépendance affective de quelqu'un d'autre de quelqu'un du passé envers votre autre d'accord on voit que c'est quelqu'un qui peut beaucoup bouger aussi partir en voyage ou j'ai quelqu'un qui déménage j'ai quelqu'un qui peut fuir ici moi j'ai quelqu'un qui est dans la fuite dans la ouais quelqu'un qui cherche alors j'ai un message commun à la balance alors une petite partie du message pour le reste c'est pas la même chose j'ai quelqu'un qui chez les balances la personne n'est pas encore en fuite d'accord pour moi il y a un entourage ou quelqu'un du passé ici de votre personne qui tire vers le bas avec qui il faut couper il y a une dépendance affective alors la dépendance affective c'est peut-être des sentiments mais c'est peut-être aussi des enfants ce que je ressens et peut-être aussi que ces personnes sont proches géographiquement parlant et moi j'ai quelqu'un qui s'en va et qui déménage d'accord qui prend son et j'ai le full qui est sorti juste à côté donc qui montre que cette personne a un grand besoin d'indépendance peut-être que ça fait très longtemps peut-être que c'est quelqu'un qui s'est séparé ici déjà parce que je la vois pas je la vois pas en couple cette personne là donc là on me parle pas de triangulaire on me parle de quelqu'un qui est seul mais qui a du mal à avancer c'est comme si ben on était toujours au même endroit avec les mêmes personnes et que rien n'avait changé en fait on vit comme si rien n'avait changé alors que entre temps ben on a rencontré quelqu'un et forcément là la relation elle fonctionne pas parce que en fait on parle d'une énergie de quelqu'un qui est célibataire mais qui vit comme si il ou elle était toujours en couple avec l'autre personne qu'on ait des enfants ou pas c'est pas normal d'accord et là on voit que peut-être que ça dérangeait pas cette personne un moment avant mais aujourd'hui on voit que cette personne a vraiment envie de prendre son indépendance et j'ai quelqu'un qui s'en va qui change d'endroit intéressant 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 donc vous vous êtes dans cette énergie pour certains d'entre vous la situation elle est inversée c'est votre autre qui est dans le comment dire votre autre qui est dans le oui ça m'intéresse pas ta proposition alors que en fait ça l'intéresse et qui veut pas vous entendre certains d'entre vous c'est vous qu'on veut pas écouter les versos c'est ce qu'on me dit ici pareil ça va pas parler à tout le monde c'est vous qui essayez de revenir vers votre ex vers votre autre et il ou elle ne veut pas vous écouter alors on me parle de quelqu'un oula on parle de jalousie ici quelqu'un qui est jaloux quelqu'un qui observe quelqu'un qui tient alors quelqu'un qui tient à une personne que ce soit vous votre autre et qui passe son temps à l'observer mais qui commence à être fatigué d'observer parce qu'à un moment c'est bien on observe mais à un moment ça suffit il faut il faut se bouger lorsque cette personne se bouge on voit que cette personne est encore dans la confusion par rapport à son passé encore une fois j'ai quelqu'un qui a peur que ça fonctionne pas alors dans les semaines qui viennent cette personne elle revient elle revient pourquoi elle revient est-ce qu'on se revoit est-ce qu'on se reparle est-ce qu'il y aura une discussion elle se revoit pour l'instant là ce que j'ai vu c'est que c'était bloqué j'ai quelqu'un pour certains d'entre vous qui déménage alors c'est pas parce que cette personne déménage que tout de suite elle va se jeter sur vous donc voilà il y aura peut-être besoin d'un temps d'adaptation etc on voit les sentiments ici ah oui cette personne revient d'accord waouh pour certains vous l'attendiez ça va se faire c'est un tirage général prenez de la hauteur par rapport à ce que je vous dis d'accord pour certains d'entre vous ici vous attendiez depuis longtemps et cette personne revient pour moi c'est quelqu'un du passé d'accord après on va demander s'il y a est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre on voit qu'une nouvelle rencontre ça pourrait alors voilà ça pourrait être assez décevant pour vous et ça pourrait être difficile il peut y avoir des des comment dire des rencontres sans lendemain etc le problème ici c'est que vous vous attendez de la construction et c'est pas ce que vous aurez vous allez tomber sur des énergies qui qui auront beaucoup de passion à échanger avec vous mais pas forcément du du concret et en même temps pour établir quelque chose de concret avec quelqu'un il faut passer du temps avant de connaître il faut passer du temps à apprendre à connaître cette personne d'accord c'est pas du jour au lendemain que oui on va savoir si on a envie de se marier ou quoi que ce soit alors c'est possible si vous êtes dans dans des organisations qui font des rencontres pour se marier ça existe et les gens se marient très vite mais si c'est pas le cas ça va être compliqué pour vous parce qu'on voit que bah dehors c'est la jungle excusez moi mais dehors c'est vraiment la jungle donc ouais si vous vous demandez si votre autre revient oui si vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre vous allez rencontrer hein ça c'est pas un problème oui vous allez rencontrer après on voit que vous vous cherchez euh la construction et c'est pas forcément ça que vous allez avoir on voit que cette personne quand elle va revenir vers vous votre autre là votre ex euh on voit que cette personne elle revient ici avec ce ce projet de construction elle est pas bien sûr d'elle hein cette personne là elle est pas bien sûr d'elle mais elle a envie elle a pas envie de vous perdre parce que vous représentez quand même son idéal masculin ou féminin d'accord vous représentez son idéal point barre il y a beaucoup de sentiments entre vous cette personne elle peut pas elle peut pas nier ça et elle a bien en tête que vous cherchez euh de la construction et c'est avec cette idée de construction que cette personne revient vers vous donc ça c'est déjà une bonne nouvelle pour les personnes qui se disent bon euh euh est-ce que je vais passer l'été au chaud euh euh je plaisante euh euh oui bien sûr comme disent les jeunes il y a moyen euh bien sûr après si vous cherchez de la construction euh mais en même temps euh je suis pas sûr que vous ayez fait une croix sur votre euh sur votre ex hein d'accord mais il pourrait y avoir des rencontres euh ça il y a pas de il y a pas de soucis par rapport à ça on voit qu'en ce moment par contre c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure parce que j'avais extrêmement chaud on voit que euh euh les nuits peuvent être agitées pour vous pour vous et pour votre autre on sent que bah il fait chaud et puis on sent qu'il y a beaucoup de passion il y a des montées de Kundalini chez vous et chez votre autre en ce moment vous me direz en commentaire si ça vous dérange pas mais c'est très chaud d'accord donc euh je pense que pour certains votre autre il est en train de il ou elle est en train de se dépêcher pour revenir vers vous parce que ça commence à devenir insupportable pour certains ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu mais cette personne ne vient pas que pour ça d'accord je connais j'entends la question là dans votre dans votre esprit non cette personne ne vient pas que pour ça mais il y a ça aussi il faut pas voilà euh les connexions se font aussi par euh par le biais de l'énergie sexuelle hein faut pas rêver donc euh voilà voilà ce que je pouvais vous dire je vais m'arrêter ici si vous souhaitez approfondir ce tirage n'hésitez pas à me contacter comme je vous ai dit vous m'envoyez un mail je vous mets les informations en barre d'infos si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à commenter surtout commenter j'ai envie de lire vos histoires je réponds pas forcément tout le temps mais je lis d'accord euh et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour votre parcours d'accord moi je vous dis à très bientôt mes chers versos on se retrouve la semaine prochaine pour euh les tirages euh généraux du mois d'août d'accord en attendant ben les versos prenez bien soin de vous amusez vous bien et bonnes vacances merci merci merci